Pour ce qui concerne le gouvernement en exil, ça fait un bout de temps depuis 1996 que le Congo est en train de se chercher. Nous avons commencé par la fidèle de Laurent-Désirée Kabila qui nous a créé monstre et que nous appelons aujourd'hui Joseph Kabila. Un bonhomme qui en 1996-97 s'appelait Hipponite Kanambe, le fils d'Adrien Kanambe, d'une mère Tussi et d'un père Tussi, rwandais, et qui subitement prend un nom de service dans la maison qu'il a vu grandir et il devient Joseph Kabila depuis 1997. Cet homme monstre qui aujourd'hui est à la tête de notre pays, cet homme monstre qui s'est accaparé du nom de Laurent-Désirée Kabila a tué presque toute la famille biologique de Laurent-Désirée Kabila. Il a créé une mère d'emprunt, qui est une dame qu'on appelle Maman Sipa. Et derrière lui, il y a un homme en nationalité obscur, un certain général Diame Sekaparebe, qui est son oncle, qui en 1997 a dit au monde entier et aux Congolais qu'il était Congolais et il était le chef d'état-major de Laurent-Désirée Kabila. Tout est parti de là. En 1998, un an après l'événement de la fidèle de Laurent-Désirée Kabila, cet homme en nationalité douteuse, James Kabarebe, général de l'armée du Congo de Laurent-Désirée Kabila, se lance à attaquer son soi-disant pays du Congo. Et il va se retrouver à Kigali, au Rwanda, avec ses amis et ses frères, Bizima Karakete, notre ministre de l'étranger, qui disait aussi qu'il était Congolais, Azaria Sourouberoua, qui était directeur de cabinet de Bizima, qui se disait aussi Congolais. Avec un bon nombre de ces gens à nationalité douteuse, ils vont se retrouver à Kigali, ils vont créer LCD, et ils vont s'attaquer à notre pays depuis 87 ans. C'est ce groupe-là qui avait créé la fidèle, en connivence avec le Rwanda et l'Ouganda, qui vont se retrouver à la tête de notre pays. Après la guerre, c'est Sun City, c'est Pretoria, c'est Dialogue Inter-Pongolais, c'est 1 plus 4. Et jusqu'aujourd'hui, ces gens-là dirigent le pays, alors que Dialogue Soutabarebe s'est retrouvé chef d'état-major de l'armée du Congo. Le gouvernement d'exil que nous avons mis sur pied, avec des grands experts congolais, c'est une demande de ceux-là, qui veulent voir que les Congolais se mettent au niveau de la gouvernance mondiale, dans ce monde en pleine mondialisation, pour contraindre la manière dont le Congo a été, et les Congolais avaient été vendus par les Tutsi Power. qui sont allés dans le monde entier pour dire que les Congolais, ce sont les imbéciles les plus imbéciles du monde entier, qui ne sont pas capables de se mettre ensemble, qui ne sont pas capables de sortir des Congolais intelligents, et qui ne sont pas capables de s'auto-gérer. Et nous nous disons non. C'est pour cela que le gouvernement d'exil s'est mis sur pied, pour chercher les meilleurs des Congolais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme on crée l'équipe de Tienci, d'Arsenal, Liverpool, donc on cherche les meilleurs joueurs, les meilleurs, les meilleurs des Congolais, pour les mettre ensemble, dans tous les domaines qui concernent la vie de la nation, pour que ce genre-là devienne une alternative à la gouvernance du Congo immédiat. donc le Congo du proche immédiat. Nous voulons montrer à la face du monde que les Congolais, les meilleurs Congolais, peuvent créer une équipe de travail, et que cette équipe de travail peut commencer en exil, comme c'est le cas de De Gaulle avec son gouvernement à Londres ici, comme c'est le cas d'Arafat avec son gouvernement en exil, comme c'est le cas de l'AMC. Chez nous, nous sommes un état occupé, les élections qui ont eu lieu le 28 novembre 2011, n'ont pas porté fruit. Etienne Tisseguedi a gagné les élections, on lui a ravi la victoire par la force militaire, la force sécuritaire et par la répression de notre population. Hollande au sommet de la francophonie a fait voir au monde entier qu'il a refusé le pouvoir qui s'est mis en place au Congo par la force des armes. Etienne Tisseguedi a aujourd'hui 80 années de vie, lui Dépès a fait ce qu'on pouvait faire, Tisseguedi a prouvé, a travaillé toute sa vie, un homme qui a été torturé toute sa vie, qui aujourd'hui a 80 ans, il a donné aux Congolais le meilleur bonsoir. Aujourd'hui nous sommes arrivés au niveau où nous disons Congolais, nous n'avons pas rêvé. L'impérium où nous nous parlons, c'est-à-dire une utopie, au moment où Joseph a dû l'avoir compté presque un mois au mois de novembre prochain, au pouvoir. Alors, nous nous disons que c'est maintenant ou jamais que les jeunes Congolais, que les Congolais du monde entier se mettent debout pour récupérer la gouvernance de leur pays. Et pour cela, nous avons besoin d'aligner, comme on aligne une équipe de football, sur le terrain de Chelsea ou d'Arsenal, le meilleur des Congolais. Dans tous les domaines, et ils sont nombreux à travers le monde, avec de grands diplômes des universités et qui aiment leur pays, qui sont des Congolais de souche parce que nous ne voulons plus avoir des gens à virtuple ou à des nationalités brouteuses après l'expérience que nous avons connue avec les James Kabarebe, avec les Bizi Makara, avec les Roubérois, avec les Kamere, nous voudrions avoir des Congolais de souche, pas des Congolais douteux, à la tête du Congo. Et parce que notre pays est occupé, il n'y a pas autre lieu de le faire que dans la diaspora. notre travail, ce sont les stratégies pour mettre en place les changements rapides dans notre pays. Notre travail, c'est consacré, c'est comme au couvent, c'est comme dans les monastères, notre travail, c'est la politique au sommet du Congo. Il y a des choses au sommet de l'État que le commun du Montel ne peut pas comprendre. Méréré, moi j'ai fait ma thèse de doctorat, Méréré disait que vous n'allez pas me comprendre aujourd'hui, mais l'histoire me jugera. De Gaulle, quand il est venu à Londres, il n'avait pas amené tous les Français autour de lui pour dire qu'est-ce que nous allons faire de la France de demain. Aujourd'hui, tous les Français de gauche ou de droite qui avaient critiqué De Gaulle en son temps, aujourd'hui, tout le monde se reconnaît de De Gaulle. Que ce soit les hommes et les femmes de droite, que ce soit les hommes et les femmes de gauche en France. De Gaulle a commencé comme j'ai commencé ici à Londres. Il a fait ce que je suis en train de faire. Un politicien professionnel, c'est un visionnaire d'abord. Il doit voir plus loin que les autres. Il doit chercher à tout le moment que la chose se bloque comment Dieu doit l'inspirer pour qu'il puisse inspirer les autres. Dieu doit lui montrer des directions. Dieu doit lui révéler des choses parce qu'il est là pour tracer le chemin pour les autres. C'est seulement l'histoire qui jugera de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. La seule alternative qui nous reste aujourd'hui en tant que Congolais, c'est de créer une dynamique de fils et de filles, le meilleur des Congolais à travers le monde, qui peuvent discuter du problème du Congo et trouver des solutions pour notre pays. Et à l'immédiat, je dis bien, nous ne voulons pas perdre notre temps. Les Congolais souffrent. Les Congolais souffrent. Personne ne s'occupe de nous. Ce ne sont pas nos frères qui sont en France qui vont nous dire qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui. Parce que pendant que nos frères là en France dansaient autour de Kofiolomide, pendant qu'ils dansaient autour de Jibempiana, les combattants et les résistants de Londres étaient en train de travailler ici. On les qualifiait de fous, des ignorants, des bêtes, pendant que nos frères de France là jouaient avec la vie des Congolais. Nous avons inspiré nos frères de France et ils doivent savoir respecter, comprendre que le combat dans lequel ils sont entrés aujourd'hui a des leaders. Ces combats où ils sont entrés aujourd'hui a des prophètes politiques. Ces combats a des animaux politiques qui ont fait que l'idéologie dans laquelle ils ont adhéré existe aujourd'hui dans le monde entier. Nous avons inspiré cette idéologie et aujourd'hui nous devons leur dire stop, regardez et écoutez. Nous devons avancer maintenant avec le meilleur des Congolais. Ce gouvernement d'exil ne va pas prendre n'importe qui là-dedans. Nous avons besoin de 15 personnes, 20 personnes des Congolais avec des experts derrière qui peuvent montrer aux Congolais maintenant le chemin de la libération totale du Congo et le chemin le plus rapide pour que nous puissions trouver la solution. Et les gouvernements que nous mettons en place aujourd'hui ont besoin d'un budget de 50 millions de dollars. Le gouvernement que nous mettons en place aujourd'hui aura des ambassadeurs dans chaque pays stratégique du monde. nous venons déjà de nommer un ambassadeur en Chine qui est déjà en plein boulot. Nous avons déjà nommé le ministre des Affaires étrangères qui est en plein boulot aujourd'hui. Nous avons un conseil spécial en matière de sécurité qui est en plein boulot avec ses adjoints dans les différents pays stratégiques de l'Europe. Nous avons tout un gouvernement qui est en fonction. Il y aura des gens qui vont être connus. Il y aura des gens qui ne seront pas connus jusqu'à la libération du Congo. mais ce que nous voulons c'est que ce gouvernement soit capable de frapper à toutes les portes des décisions du monde que ce soit des décisions politiques, diplomatiques, militaires, business, académiques pour que tout le monde comprenne le message du Congo. Ça, nos amis de Paris ne peuvent pas le faire. Ils savent qu'ils ont été inspirés par nous. Ils savent que le combat dans lequel ils se sont mis est venu de Londres. Ils savent que Londres avait des idéologues et Londres a un nouveau De Gaulle qui est le professeur Tchakouda. Aujourd'hui, le monde entier nous regarde. Nous devons délivrer. Nous devons arriver le plus rapidement possible à faire voir au monde que l'alternative du Congo, l'alternative politique, je veux dire, du Congo est dans le même des fils et des filles les meilleurs des Congolais qui vont se réunir autour d'un seul homme pour prendre le pouvoir à Kinshasa et commencer à construire le Congo. Et nous voulons que le plus rapidement possible le Congo soit construit comme on a construit du bas et par des amis dans 15-20 ans. Nous avons des ressources mais nous manquons des leaderships. aujourd'hui, nous voulons donner les leaderships aux Congolais. Nous avons besoin que tous les Congolais reconnaissent les leaderships. Je l'ai dit au micro de Jack Fita à Bruxelles par deux fois. Je répète encore, les Congolais n'ont pas d'autre issue aujourd'hui que de regarder dans la même direction autour de leur gouvernement en exil qui n'est pas la chose de Tchakouda mais qui va être la chose de tous les Congolais. Nous devons nous donner les moyens. Nous sommes 10 millions de Congolais en exil. Nous avons besoin d'un compte quelque part pour que c'est là où tous ces 10 millions s'organisent pour mettre au moins un dollar dans ces comptes-là. Je ne dis pas aux Congolais de venir me donner cet argent. Je dis que les meilleurs des Congolais qui ont fait l'économie, qui ont fait des sciences, des finances, qui ont fait des études de droit puissent gérer ces comptes-là pour qu'au moins nous puissions avoir des ressources pour notre libération. parce qu'on ne peut pas parler politique sans argent. Une autre partie de l'argent viendra de nos partenaires financiers qui ont des intérêts directs au Congo à qui nous allons voir, à qui nous allons passer le message des Congolais pour leur dire que l'alternative des Congolais est d'aller mettre des Congolais. Voilà, mon cher journaliste, le message que j'avais à dire à notre population. Nous vous demandons de joindre le gouvernement d'exil. C'est la seule alternative qui reste pour les Congolais. Quand on compose un gouvernement d'exil, ça veut dire que nous mettons une croix sur le gouvernement de Kabila. Pour nous, le gouvernement de Kabila n'existe pas. C'est un gouvernement illégal. Tisekedi avait gagné les élections. Il a manqué les moyens militaires pour prendre le pouvoir. Et ils ont utilisé les militaires pour pouvoir asseoir leur pouvoir. Ils ont assis leur pouvoir sur la répression de notre population. Regardez, le monde entier avait braqué ses yeux pendant la francophonie au Congo. Ils ne se sont pas gênés. Ils n'ont pas voulu que notre population puisse manifester. ils ont réprimé la population devant tous les chefs de l'État du monde. Le premier ministre du Canada, M. Harper, a bien dit que si je savais que c'était comme ça, nous ne pouvions pas accepter que la francophonie s'éteigne dans un pays comme le Congo. Le premier ministre du Québec, Mme Marois, a dit qu'il n'allait jamais demander à n'apporter une rencontre avec Joseph Kabila. Mais ça dit beaucoup ça. Harper a dit qu'il va demander désormais que la francophonie ne se tiendra plus jamais dans des conditions de Kinshasa, dans un pays tel qu'il est dirigé au Congo. Ils étaient sur place à Kinshasa. On a refusé à notre population de faire des démonstrations. Même de sortir dehors. La ville de Kinshasa était militarisée pendant que tous les chefs des États étaient dans notre pays. même le président français. Et en dehors de ça, Joseph Kabila ne s'est pas gêné avec ses hommes pour commencer à insulter même François Hollande, pour commencer à insulter la francophonie. Et ils ont même utilisé le président de Burkina Faso qui lui est aussi un criminel comme lui. Il a tué l'équivalent de Thieméa chez lui. Et il a tué Thomas Angara, son ami. Et c'est cet homme-là qu'il va dire que M. Hollande ne connaît pas la réalité du Congo. La réalité du Congo, c'est quoi ? C'est Thieméa mort, c'est Yomi Tungala, c'est Yomi Tungala enlevé, c'est Tungulu tué dans des conditions que nous savons, Thieméa assassiné dans des conditions que nous savons par la police sous l'ordre de Joseph Kabila. C'est la répression de notre population, c'est le génocide de notre peuple, c'est l'occupation du Congo, c'est le viol massif de nos femmes, c'est l'enlèvement de nos populations, c'est la suppression des libertés, c'est la suppression de nos positions, c'est le déplacement massif de notre population. Écoutez mes chers amis, trop c'est trop, aujourd'hui les Congolais doivent se prendre en charge. Le gouvernement congolais d'exil est déjà en marche. Nous ne lâcherons pas jusqu'à la dernière prise. Alors quels sont les efforts fournis par le gouvernement de la diaspora par rapport à la situation de la rébellion en RDC ? Nous disons que, nous sommes au début de notre travail et notre cahier de charges il est là. Nous savons ce que nous allons faire. Nous avons un ministère de la coopération et des relations internationales qui est dirigé par un fils de Congolais, M. Mboyo, qui est au travail. Nous avons des ambassadeurs qui vont s'atteler à cette tâche-là. Nous voulons rapidement prendre le pouvoir chez nous pour mettre fin à la trahison qui est au sommet de l'État. Parce qu'on ne peut pas gagner la guerre, aucune guerre ne peut se gagner quand le chef de l'État lui-même est un traître au sommet de l'État. Joseph Kabila, c'est un tout, si tout le monde le sait. Il a grandi dans la maison de soi-disant Joseph Kabila parce qu'il a eu ce nom-là depuis 1996. Et avant ça, il s'appelait autre chose. Hippolyte Kanambe, le fils de Kanambe, Adrien. Adrien Kanambe, c'était l'ami de Laurent Désiré Kabila. Donc cet homme-là, ce jeune homme-là, c'est le nœud du problème du Congo. Pour que le Congo trouve la solution, il faudra que l'infiltré qu'on appelle Joseph Kabila aujourd'hui, c'est Colabo, ses commanditaires de Kanambe, et tous ceux qui se cachent derrière eux qui les ont armés pour aller voler, piller les richesses du Congo. Il faudra qu'au sommet de l'État du Congo, nous puissions avoir les vrais fils et les filles du Congo. Mais nous ne disons pas que le Congo est une autarcie. Le Congo sera un pays ouvert, un pays de business. mais nous devons rassurer tous les business du monde, rassurer tous les gouvernements du monde, rassurer tous les académiques du monde, rassurer le monde entier que l'alternative du Congo est en marche. Et ils doivent faire affaire avec nous, ils doivent traiter avec le fils du pays que nous allons aligner comme on aligne l'équipe de Chelsea pour que l'avenir du Congo se dessine le plus vite possible. Voilà. Une fois au pouvoir à Kinshasa, Tchakundia président du Congo, la rébellion va terminer. Nous savons ce que nous allons faire. Nous avons, dans notre cahier de charge, de nous occuper de cette rébellion. Le mot de la fin, c'est de dire que le gouvernement en exil, comme ce fut le cas d'Arafat, comme ce fut le cas de l'Arafat avec Pielo, donc l'OLP, comme ce fut le cas de l'ANC et les autres pays qui ont connu cette expérience de spoliation, de piales, de maltraitance de leur population, de la méconnaissance de leur identité, de piétinement de leur territoire. Le Congo est dans cet état. Il y a deux jours, le Rwande vient d'être accepté membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais ça, c'est une claque au Congo et aux Congolais. Le Rwande qui est accusé par les mêmes Nations Unies de violation, d'alimenter, des créations des M23, d'alimenter ces M23 en armes, en munitions, en stratégies. Ce même Rwandais est accepté à la table du Conseil des Nations. Mais c'est des choses qui sont inacceptables. Nous n'avons pas entendu la France de Hollande poser son veto parce qu'ils sont membres du Conseil de sécurité et Hollande venait de terminer la francophonie à Kinshasa. C'est pour vous dire qu'il y a une sorte de politique obscure dans la gestion du monde. Il y a des pays, il y a des lobbies, il y a des business au niveau international qui se sont arrangés à travers les hommes armés du Rwanda et de l'Ouganda pour pouvoir piller nos ressources et jouer avec notre dignité. Nous nous disons non à tout ça. Nous disons à notre peuple de regarder dans notre direction. Nous devons tous regarder dans la même direction. Nous devons aligner les meilleurs de Congolais dans tous les domaines et ils sont là, ils existent. J'ai déjà commencé à recevoir beaucoup de CV. J'ai déjà commencé et c'est encourageant de voir que les Congolais ont compris notre message. C'est encourageant de voir que les Congolais veulent réellement la libération totale de notre pays et les Congolais des souches, je vais dire, les Congolais des souches donc bientôt, ça va être les Congos dans les mains des vrais enfants du pays. Moi, je suis confiant, je suis confiant et je mettrai ma vie, je mettrai mon temps, je mettrai mon argent, je mettrai mon expertise, mon savoir-faire et mes relations internationales à la cause du Congo comme je l'ai toujours fait. mais là encore, je lance l'appel aux Congolais. Il n'y a jamais quelque chose qu'on peut faire de sérieux sans qu'il y ait l'argent. Le monde d'aujourd'hui parle avec les moyens. Nous avons besoin à ce que les enfants du pays puissent produire le moyen pour nous permettre de mettre en place une action dont ils auront le bénéfice le plus tôt que possible. Donc, il n'y a pas le plus tôt. C'est pourquoi le gouvernement s'est mis en place dans l'exil et ils ont l'expérience et l'expérience des Palestiniens et les Mandela et les Mandela et les Français et les Français ont l'occupation de tous. Vous avez confiance à son père à ce qu'il y a à l'élection. Il a gagné en majorité de la population à l'œil unique parce qu'il y a le monde entier à la majorité des Congolais. Et voilà aujourd'hui qu'il n'y a pas récupéré le pouvoir parce qu'il y a le milieu criminel qui s'est imposé dans l'armée. Ça, c'est la population d'habitude. Ça, c'est la population d'habitude. Ça va continuer. Ça va faire bientôt un an. On ne sait jamais de qui. On ne sait jamais de qui. On a commis le président du Congo à l'Université à l'Université. Il n'y a aucun projet de société. Il n'y a pas de qui. d'autres. Il n'y a pas de qui. Il n'y a pas d'autres. Donc, nous ne pouvons pas continuer à vivre ça. Voilà pourquoi nous avons dit. Comme l'homme, qui ne peut pas prendre le pouvoir à Kinshasa, malgré que la population n'est pas si le pouvoir. Il n'y a pas des opposants. Il n'y a pas des défenseurs des droits de l'homme. Il n'y a pas des démocraties. Il n'y a pas Il n'y a pas de qui. Dans des conditions comme ça, nous n'y a pas de qui. C'est un gouvernement en exil. C'est-à-dire que le gouvernement a vendu les bandes en 1945 en France. Il vende en Angleterre. Il a décidé de vendre en Angleterre Nous nous sommes là pour déterminer les salles d'esprit que nousivons, nous sommes là pour nous et nous nous sommes là pour déterminer l'enfance que nous vivons, nous sommes là pour arriver avec l'arrière de mon pays, un groupe de 15, nous sommes là pour les provinces toute uneavil saison, nous sommes là pour nos gouvernements qui nous vivent pas, nous sommes là pour faire des chiens pour les riches, nous sommes là pour les professeurs de l'université, ces universités là pour toutes les institutions. Parce qu'on outrira en côté de notre population, et nous sommes dans notre cas, nous avons trouvé un problème de Congo. Mais vous avez raison de ce que c'est que le Congo n'est pas de responsable de Mboc-A-Wanna, le futur. Nous n'avions pas de problème, nous n'avions pas de dossier, et nous ne voulions pas de gouvernement. Nous sommes dans un cas de Valky et nous sommes dans un cas Aïe, dans un cas de Mandela, nous sommes dans le cas de Mandela. Nous pouvons comprendre que, nous avons grandi aujourd'hui, c'est le Congo et le Koufa. Ce qui est une prophétie, le docteur de Missou, pour sa destination, mais qu'il est venu au monde, la mort est libérée. Ce qui est en train de lancer, c'est pour pouvoir un jour que nous allons répondre chez Dieu. Ce qui est le même, pour connaître ses relations, c'est pour eux. Ce qui est un jour Donc nous allons faire fouetter les jours que nous allons répondre chez Dieu. Donc c'est un devoir patriotique, il est là, il n'y a pas de sens qu'il est là. Pour que le Congo soit un délai, il n'y a pas de sens qu'il est là. Voilà le Congo est un délai, les délai des délaiés, les délai des délai des délai, les délai des délai des contrats, les délai des businessmen, les multinationales, les gouvernements, les parlements, les mondes académiques pour que les décollèrent les déconstructions le plus vite possible. Dubaï, il y a 15-20 ans, il y a des déserts. Il faut que tu puisses le pouvoir, que tu puisses un cadre de travail, pour que tu puisses récupérer ce qu'il y a. Nous avons le moyen, mais que tu puisses vendre ce qu'il y a, tu peux traiter. Tu vois que tu puisses vendre ce qu'il y a, tu peux infiltrer. Si tu peux le faire, tu peux le faire maintenant. On a besoin de talking au Congo. Si tu peux continuer à faire mon pression, une combattante, son hélic, tracteur et son followers. La malaltère et l'opposante. Le gouvernement exil. L coaching est désert. Soufflez vraiment только le gouvernement dans ce cas où tu�را le Congo, une place où tu puisニbette, un sujet d'identifier sur le plan politique, Il y a une diplomatie, un plan militaire, un plan d'affaires, un plan d'affaires. Il y a un plan d'affaires pour gérer la libération du Congo. Derrière le gouvernement, l'exil. Il y a un plan d'affaires à Londres. Il y a un bureau de gouvernement. Il y a un plan d'affaires à côté du monde entier pour trouver une solution rapidement. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une diversion. Il y a un coca bonat. Il y a un ensemble. Il y a un gouvernement qui est venu pour lui. Il y a un plan d'affaires. Il y a un plan d'affaires. Il y a un plan d'affaires pour le sommeil.